M. Shannon, bonjour. Bonjour, M. B. 25 ans de Sacerdos, célébrer l'Action de Grâce aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Quel sentiment vous anime ? Alors, tout d'abord, je tiens à rendre grâce à la Providence, qui m'a appelé à me servir, je prends le nom du sacerdoce. C'est vraiment de grâce parce qu'il ne faut pas pouvoir dire que j'étais heureux dans les différents ministères que l'Église m'a confiés à travers mes supérieurs. Et j'ai voulu aujourd'hui marquer cette Action de Grâce, cette joie sacerdotale au Gabon, parce que c'est un pays que j'ai servi durant six ans et qui a fait de belles choses grâce au mon Dieu. et grâce à tous ceux qui nous ont fait confiance. Nous, des sentiments d'action de grâce, mais aussi, il faut rester humble. On est dans la pratique des sacrements, on agit inacte et fixé, et pourtant, on reste des hommes. Et je voudrais aussi profiter de cette vocation pour demander à chacun d'entre vous vos prières pour que je sois toujours à bonne tête, afin de pouvoir donner les sacrements et sanctifier les âmes. Mais aussi, par mon humilité, parfois, j'ai pu faire des choses qui ne fonctionneront pas bien, et je voudrais demander aussi pardon, Seigneur, pour mes erreurs, parce que ça trouve aussi des conséquences pour les âmes. Et voilà, donc, Action de Grâce, et puis humilité, et puis, je continue d'avancer, donc, in althoum, et là où le bon Dieu vous met. Pour l'instant, je suis en France, à Toulouse, dans le diocèse de Toulouse, où je serre les âmes depuis huit ans maintenant. On s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Et puis, voilà, peut-être qu'un jour, je reviendrai plus longtemps ici. Dieu seul le sait, Dieu a ses plans, et nous, eh bien, on avance au fur et à mesure, au jour le jour, dans l'instant présent, disons toujours avec la Vierge Marie, Fiat, notre Fiat qui, finalement, révolutionne la vie, et notre vie de prête, eh bien, nous permet de... d'avancer avec notre Marie, et notre Chanté de Grâce, et de bonté aussi, vous voyez, on a fait, jeudi dernier, la procession, le fait de l'Immaculée Conception, c'est une pluie battante. Cette nuit, il y a eu un orage terrible, il y a eu beaucoup de pluie, et on a pu célébrer la messe sans la pluie, et aujourd'hui, la poste de messe, on se fait aussi, sans la pluie, donc aussi, à Côte de Grâce, pour la délicatelle du bon Dieu, qui permet à ses enfants de passer un peu de bon temps ensemble, dans un esprit de famille, sans être trop dérangé par les aléas du temps. Revenir au Gabon pour rendre grâce, et cela donne aussi de revoir un peu le chemin parcouru, alors, en voyant la paroisse, quel sentiment vous anime ? Alors, comme je l'ai dit ce matin, on me dit, d'une manière un petit peu malicieuse, que je retrouve la paroisse comme je l'ai laissée, mais ce n'est pas exactement vrai, parce que, depuis que j'ai laissé la paroisse un peu lourd, donc on prit ma place, ma succession, et on continue à travailler pour le bien des tas, et aussi, dans les structures matérielles, il y a aussi des choses qui sont changées, parce qu'on a une maison, par exemple, pour recevoir la communauté, et actuellement, la maison, qui est l'immigrant pour la communauté, la paroisse, va s'organiser pour la paroisse. Donc ça, c'est un plus. Et puis, je voudrais aussi, dire que la paroisse, aussi un peu agrandie, parce que, on va aussi, dans l'océanotement, notamment, maintenant, sur Lyonier, bien déchèrent une église, où on célèbre la messe, quand ça nous est possible, c'est non possible, c'est toujours aussi l'occasion, de rencontrer des villageois, et de répondre à leurs questions. J'ai fait moi-même cette expérience-là, il y a quelques jours, en y allant, en célèbrant la messe, en bref, j'ai été arrêté par des villages de villageois, qui me posaient des questions pertinentes, sur la saint-inité. Donc, ça a permis de faire une catéchèse, et si ce n'est pas nous, eh bien, l'église catholique, qui le faisons, c'est les églises du réveil, qui le faisons. Donc, c'est important aussi, d'être sur ce terrain-là. On va aussi, du côté de la Pointe-de-Lille, d'une heure de pirogue, d'ici, célébrer la messe, dans les villages. Donc, c'est des choses, qu'on ne faisait pas avant, qui se sont développées. Donc, je viens vraiment, je prends une grâce, à mon lieu, de tout ce qui continue, à se vide, et qui va continuer aussi, à se vivre, à se décoquer. On ne peut parler de la liturgie, sans, quelle que soit la forme, qu'elle soit ordinaire, ou extraordinaire, sans parler du chant. Alors, comment vous avez senti, le niveau du chant, puisque vous étiez, vous-même, le premier choriste, et le premier maître de chœur, de la parvois sénescente, comme administrateur, ensuite comme curé, et comment vous... Alors, effectivement, moi j'avais fait commencer, la paroisse, où il y avait zéro fidèle. Donc, il a fallu monter une chorale, on a commencé avec des CD, des appareils, de mettre une musique, et apprendre le Grégorien. Et puis après, on a eu, une personne qui est venue, une personne, qui a été le premier, à monter un chœur de Grégorien, aussi, dans la paroisse. Et puis après, on a eu, un monsieur franche, qui est arrivé, qui nous a dit, « Ben moi, j'ai le décoriste, je peux... on peut prendre la polyphonie, on a eu un chœur à polyphonie, et puis c'est pour ça que ça s'est monté. » On est arrivé à avoir des qualités de chant, qui étaient vraiment bien, et je suis parti. Et là, je retrouve quelque chose de différent, et de très bien aussi. Pour ce matin, il faut entrer un très beau férialer en polyphonie, et avec aussi, un chœur au Fédal de Maria. Donc on voit qu'il y a du travail, et de la qualité, et ça fait plaisir que le chœur continue à se développer, et à vivre. Merci père. Un mot pour ceux et celles qui vous suivent à travers Cathol TV Gabon, et qui aussi vous souhaitent un joyeux anniversaire pour vos 25 ans de serre-l'os. Eh bien, je voudrais dire à chacun d'entre vous, à chaque lecteur, à chaque auditrice, que c'est un honneur pour moi d'être ici en ce moment, dans ce pays qui est un peu le mien aussi. Et avec toi aussi, que je prie pour moi, et que je prie pour que vous êtes dans mon cœur, et d'ailleurs, je reviens pour que vous êtes dans mon cœur, et vous le serez toujours prédé. Je voudrais maintenant vous donner l'Abbé de Chirons et la Mane de notre Seigneur. Mais nous le Père, le Fils et le Sainte d'Esprit, et nous le remercions au cours de vous, dans les siècles des siècles. Amen. Bonjour. Bonjour père. Alors ce dimanche, il y a eu l'action de grâce du chanoine Thibault de Ternay, le premier curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. En 2008, il est administrateur de la paroisse, alors il vient de célébrer 25 ans de serre-noisse. Quel sentiment vous anime? Un sentiment de choix, un sentiment d'un grand bonheur, autant pour moi que pour lui. Je pense qu'il doit être très heureux de nous, parce que si ce n'était pas des problèmes de santé, il résistait à coter le Gabor. Et il avait de gros problèmes de santé, et c'est parce qu'il est parti, qu'il est encore vivant, parce qu'il a dû se faire soigner. C'est quelqu'un qui a connu la pauvreté de la paroisse, qui a tout connu, qui a fait des célébrations très malades, parce qu'il n'y avait pas un autre prêtre à côté de lui. Je vous dirais beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui m'appelait ma maman, et certains militaires français qui étaient là, la maman c'est celle qui vous met au monde, ils lui disent, parce que sa mère et son père venaient de passer à Libreville, ils lui disent, « Mais monsieur le curé, vous savez combien de mamans ? » Il les regarde et il dit, « Mais vous ne comprenez rien, vous. » Ils ne comprennent rien, qu'ils ont renoncé à tout, ils ont renoncé à la vie du monde, vous êtes prêtres vous-mêmes, vous savez de quoi je parle, ils ont renoncé à leur pays, c'est des missionnaires, qui ont tout donné pour le Christ, pour suivre le Christ, quelle que soit la réalité d'un pays, qui s'y va. Un mot à l'endroit du Chanoine, qui célèbre ses 25 ans aujourd'hui ? Je suis très heureuse, et merci mon Dieu, de nous avoir donné ce grand prêtre, parce que tout a commencé ici avec lui, et c'est un grand bonheur. On ne peut pas dire autre chose, merci d'être venu chez nous, merci d'être venu fêter vos 25 ans chez nous, c'est 25 ans, ça compte dans une vie, et nous aimerions assez souvent vous le voir ici, parce que c'est votre deuxième pays après. Merci. Bonjour Madame-Monsieur. Bonjour Père, Annie Flore, c'est quoi ? Nous sommes les paroissiens de cette paroisse, Noclame de Gourdes, qui vit la création du 2007-2008, donc un peu avant l'illumination du chamane Thibault comme curé de cette paroisse en 2008, nous étions déjà là en 2007, dans la phase de pré-naissance de la paroisse. Est-ce que c'est ici aussi que vous avez célébré votre union ? Absolument, c'est ici aussi que nous nous sommes mariés, mais le chanoine Thibault n'était plus là, il était parti du dame en 2011, mais sous l'autorité, sous le magistère de Suanan Bergero, nous avons effectivement célébré notre mariage, et c'était un vrai moment de bonheur. Mais comme c'est quand même la jumelle du chamane Thibault, je dois préciser ou rappeler qu'il a été le baptiste de tous mes enfants, mes quatre enfants, les jumelles, les petites soeurs, la suivante, les jumelles et le même jameau, ils ont tous été baptisés par le chamane Thibault, à qui mon bonheur, un vrai hommage mérite. Et vous venez de participer à la messe d'Action de Grâce, 25 ans de serre d'os, de chanoine Thibault de Ternay. Quel sentiment vous anime ? Le bonheur, le bonheur de retrouver un berger qui nous a conduit aux premières heures pour cette paroisse, qui nous a conduit dans la consolidation, le renforcement de notre foi. C'était un moment de bonheur, aussi de retrouver, parce que nous avons bien noté qu'il y avait des gens qui sont venus plus régulièrement, enfin, qui sont venus plus nombreux, sans doute parce qu'ils avaient besoin de retrouver le chamane, même s'il a pris quelques cheveux gris des dents, comme nous tous, d'ailleurs, entre 2011, le moment de son départ du Gabon, et aujourd'hui. Mais c'est vraiment un moment de bonheur. Je ne sais pas s'il y a un autre mot, mais c'est un moment de bonheur, de plénitude. Quel vœu formulez-vous pour le chamane dans ses 25 ans de sacerdos ? Écoutez, mon père, nous lui souhaitons d'abord de poursuivre son sacerdos dans les mêmes dispositions d'esprit qui le caractérisent. Et nous souhaitons, puis-je rêver, que 25 ans plus tard, que dans 25 ans encore, donc pour son 50e année de sacerdos, il nous revient au Gabon. Peut-être que nous aurons pris les mêmes postures que nous avons aujourd'hui. Mais voilà, nous lui souhaitons une longue vie sur terre, une longue vie de berger, une longue vie au service de la foi catholique, au service de l'Institut Église-Roi-Souverain-Fâté. Merci. Bonjour, mon général. Bonjour, monsieur. Mais vous sortez de la messe de 25 ans, de cerdoce du chanoine Thibault de Ternay. Tout à fait. Quel sentiment vous anime ? Un sentiment de satisfaction, de voir que notre Église a progressé, lui-même a dû se rendre compte, parce que nous sommes les premiers à prier, à commencer à prier ici, dans cette Église, avec lui. Il était donc le prêtre de Saint-Église. Et il revient 25 ans après. C'est là qu'un plaisir. C'est là qu'un plaisir. Donc, nous aussi attendons un bon séjour au Gabon et à mon retour en France, en Italie, s'il est. On dit souvent que la liturgie, dans la forme extraordinaire, donne de faire comme une envolée d'avions. Que dirait le pilote de cette liturgie ? De quelle liturgie vous parlez ? La liturgie de la parole ? La liturgie latine, célébrée en latin, dans la forme de Piscinque. Oui, la liturgie de la parole, on peut le dire. Oui, la liturgie écharistique. La liturgie écharistique. Parce qu'il y a plusieurs liturgies. Oui, la liturgie, la messe. La messe, célébrée dans la forme extraordinaire, et chantée en latin. On dit souvent qu'elle est comme une espèce d'envolée et comme pilote. Comment pouvez-vous comparer cette liturgie ? Est-ce qu'elle donne à l'homme de quitter la terre pour entrer dans le ciel ? Absolument. Vous constaterez d'ailleurs le rituel. Quand on rentre, on commence les chants, bien sûr. Le prêche, l'asperge, le bœuf. Ensuite, ils sont devant le... devant le... Le tel. Le tel. Et ils implorent le pardon de Dieu. Parce que nous sommes tous pécheurs, même les prêtres. Donc, avant de conseiller à la messe même, ils demandent au Seigneur de... de... d'effacer tous nos péchés. Pas seulement lui, mais tous les fidèles. Tous les fidèles qui sont les... C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. En général, au terme de cette messe de 25 ans du chanoine, quel vœu formulez-vous pour lui ? Pour lui ? Oh, ma foi. Je souhaite de... de continuer dans ce pas-là. C'est qu'il a... Je pense pas qu'après 25 ans de... de sacer d'os, on puisse... changer... d'autres choses. Et... il n'y a rien qu'à suivre la loi de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui... il prendra sa retraite. Je souhaite qu'il prendra sa retraite. Et puis, voilà. C'est ce que Dieu souhaite. Je formule à son endroit. Merci, mon général. Je vous en prie. Vous venez de participer à la messe d'action de grâce du chanoine Thibault de Ternay, 25 ans de Serlos. Et vous qui êtes maître de cœur dans cette paroisse et qui avez vu le chanoine il y a bien des années. Quel sentiment vous anime ? Un sentiment que je vois, déjà. Ça fait à peu près de 25 ans déjà qu'il était d'abord ici après qu'il fasse au parti. Et le revoir comme ça, c'est très joyeux. Voilà. Il a été toujours proche de la chorale, des choristes. Il a toujours été un grand soutien, un très grand conseiller et donc un père. Donc, revoir son père comme ça. Il a été avec nous, c'est 25 ans de Saint-Cyrpo. C'est une joie. Voilà pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada